Après l'incendie à Notre-Dame de Paris, la question de la reconstruction de la cathédrale se pose et avec elle celle du manque d'artisans qualifiés. En Dordogne, Philippe Fréry est maître charpentier, formateur à l'AFPA. Pour lui, la reconstruction de Notre-Dame de Paris permettra aussi aux jeunes de réfléchir sur les métiers qu'ils qualifient de métiers de bâtisseurs de cathédrale et qui pour l'heure ne bénéficient pas d'une bonne image auprès du grand public. La transmission des savoir-faire aux jeunes générations est pourtant selon lui essentielle. L'antenne-relais de Saint-Saturnin en Charente, endommagée par un incendie la nuit dernière. Conséquence, une partie des habitants d'Angoulême et de son agglomération sont privés de téléphone et de télévision. TDF, le propriétaire du site qui héberge les opérateurs envisage plusieurs semaines de travaux pour remettre le site en état. Mais des solutions provisoires seront envisagées dans les meilleurs délais. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue, mais la piste criminelle serait privilégiée. La ville de Mont-de-Marsan vient de trouver un accord avec la propriétaire pour acquérir le bâtiment des nouvelles galeries. L'achat sera acté lors d'un conseil municipal exceptionnel d'ici la mi-mai, ce qui mettra un terme à un feuilleton qui dure depuis une dizaine d'années. Les équipes de la ville ont d'ores et déjà lancé des études sur le devenir du bâtiment. Les Montois seront associés à la démarche afin de savoir ce qu'ils envisagent pour ce lieu emblématique de la ville. 80 lycéens se sont rassemblés cet après-midi sur la place Clémenceau, à Pau, pour dénoncer les violences homophobes, qu'elles soient verbales ou physiques. Par cette mobilisation, les jeunes souhaitaient montrer leur soutien aux personnes LGBT. Concevoir des instruments de musique à partir de matériaux de récupération, c'est ce que propose l'association Slowfest cette semaine, dans le cadre du festival Quartier Libre organisé à Mérignac. L'équipe initie les enfants à un atelier de lutterie sauvage. Tube en PVC ou encore boîte de lait en poudre, les matières utilisées pour fabriquer les instruments surprennent et pourtant les sons qui en émanent sont saisissants de justesse. Sous-titrage ST' 501